Si le planning de la saison 3 a eu quelques turbulences, entre départ d'acteurs soudain, une guerre entre le network ABC et les showrunners pour donner une date de fin à la série, et une saison avec bien trop d'épisodes à réaliser, l'équipe de Lost conclut tout de même avec brio la saison 2006-2007. Avec le temps iconique, we have to go back. La série est repartie sur un droit chemin, et rien n'allait empêcher Damon Lindelof et Carlton Cuse d'enfin mener leur projet dans la direction qu'ils pouvaient enfin emprunter. Sauf que non. Alors qu'on pouvait penser que rien de pire ne pouvait arriver à la série, la grève des scénaristes éclate aux Etats-Unis. Le planning de la saison 2007-2008 va être un immense bordel, et la saison 4, telle qu'on la connaît, a bien failli ne jamais voir le jour. Bienvenue dans la station d'Arma numéro 7, The Tube, et aujourd'hui on s'attaque à la grève des scénaristes, un sujet que vous avez été nombreux à me demander. Voilà le nombre d'épisodes que devaient comporter les saisons 4, 5 et 6. Pourtant, la saison 4 n'en aura que 13, du moins si l'on considère There's No Place Like Home, parties 2 et 3, comme un seul et même épisode, comme au moment de sa diffusion sur les télés américaines. Ce problème de saison raccourcie pour toutes les séries en production fin 2007, vous l'avez sans doute déjà remarqué. Que ce soit la saison 4 de Grey's Anatomy, passant de 24 à 17, la saison 3 de Supernatural qui passe de 22 à 16, la saison 3 de Prison Break qui passe de 22 à 13, ou encore la saison 2 de Heroes qui passe de 30 à 11. Bref, toutes les séries qui étaient en chantier en novembre 2007 vont être interrompues. Pour l'anecdote, Breaking Bad venait de naître chez AMC, une première saison qui, au départ, devait être composée de 9 épisodes, se terminant sur la mort de Hank. La grève des scénaristes a bousculé les plans de Vince Gilligan, showrunner de Breaking Bad, le forçant à finir sa première saison sur l'épisode 7. Et sans cet événement, Hank n'aurait jamais été là dans la suite de la série. Rien ne va plus dans l'industrie américaine du spectacle, les machinistes de théâtre de Broadway ont déclenché la grève samedi, à l'instar des scénaristes de cinéma et télévision d'Hollywood qui ont cessé le travail depuis lundi dernier. Aux Etats-Unis, les téléspectateurs sont en ce moment privés de leurs talk shows et séries préférées, la raison, la grève illimitée des scénaristes de New York et d'Hollywood, une première depuis 20 ans. Mais c'est quoi alors cette histoire de grève ? Si vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, sachez qu'à l'époque, c'était un truc de dingue. De grosses manifestations avaient lieu aux Etats-Unis et on en parlait partout, dans les magazines, à la radio, à la télé et bien sûr sur Internet, qui s'était installé ces dernières années dans la plupart des foyers. Et cette histoire d'Internet, c'est un peu le bordel en fait. Les scénaristes ne reçoivent aucun chèque de ce que l'on appelle à ce moment-là les nouveaux médias. Les streamings ou téléchargements légaux, 0$ pour les showrunners. Et même pour Lost ou Prison Break qui faisaient des mobisodes comme The Missing Pieces, des épisodes donc sur Internet, là encore, ils ne touchent rien. Aucun revenu sur l'univers étendu non plus, comme les jeux vidéo. Ajoutons à ça qu'ils ne touchaient que 0,3% de l'argent généré par les ventes de DVD, qu'uniquement 0,3%, il ne faut pas s'étonner que ce soit parti en sucette à un moment. Ils réclament davantage le droit d'auteur sur les vidéos DVD et sur tous les nouveaux médias qui diffusent leurs œuvres, Internet et les téléphones portables. Au total, c'est plus de 12 000 scénaristes aux Etats-Unis qui font grève à partir du 5 novembre 2007. A leur tête, plusieurs auteurs vont faire connaître au grand public leurs réclamations et parmi eux, notre cher Carlton Cuse, l'un des deux showrunners de Lost, membre du comité des négociations des contrats de la Writer's Guild of America. Il y a quatre genres de séries à ce moment-là. Celles qui ne sont pas touchées par la grève, comme Dexter, Mad Men, The Wire, Stargate Atlantis ou Calyx Y, car ces séries n'étaient pas en chantier à cette période de l'année. Les séries dont leur saison a été raccourcie, comme Prison Break, Desperate's Wives, House, One Tree Hill ou Breaking Bad, car étant diffusées au moment de la grève. Les séries en écriture qui ont décidé de repousser leur saison ou une partie de leur saison à l'année suivante, comme 24, Chuck, End to Rage, Damages ou Battlestar Galactica. Et notre dernière catégorie, Lost, qui va avoir un destin particulier, puisque même pendant ce climat, la série va essayer de braver la grève. Carlton Cuse étant à la fois en pleine négociation, ayant donc le poids de centaines de séries sur les épaules, mais aussi à la fois sur la saison 4 de Lost, à mon avis, il a dû transpirer quelques gouttes. Le fait qu'il continue à travailler sur Lost, malgré la grève, avait d'ailleurs fait un peu le buzz à l'époque, et il avait répondu, « Nous le devons aux fans ». Mais donc, on en est où dans Lost ? Dans tout ce bordel. Remettons-nous quelques mois auparavant. Lindelof, Cuse et leur scénariste, travaillent sur la saison 4, et ont un schéma bien particulier pour celle-ci. Composé originellement de 16 épisodes, les showrunners veulent que les 8 premiers épisodes nous fassent poser des questions sur de nouveaux personnages, et un fameux cargo qui les relie. Ces 8 premiers épisodes se termineraient en un cliffhanger brutal, la mort de Rousseau et de Carl, par les membres du cargo arrivés sur l'île. Les 8 épisodes suivants, quant à eux, ne nous feraient plus poser de questions, mais viendraient uniquement répondre à toutes les précédentes. Mais quand la grève éclate, le 5 novembre, seule la première moitié de la saison a été écrite. Jusqu'à la mort de Rousseau, donc. ABC l'annonce à ce moment-là. La saison 4 de Lost ne sera composée que de 8 épisodes. Si l'équipe va émettre sa frustration de ne pas pouvoir mener le projet à bien, qui se terminera donc sur un final qui, selon elle, décevrait les fans, elle va tout de même accepter, faute de pouvoir continuer sans les scénaristes. Certaines séries vont tout de même continuer, sachez-le, les équipes demandant par exemple à des acteurs d'écrire les épisodes à la place des scénaristes. Ouais, c'est dingue. Et si Carlton Cuse va cependant revenir pour réécrire les 8 épisodes de la saison 4, c'est pour que celle-ci ne ressemble pas à une moitié de saison inachevée, mais bien à une saison complète de seulement 8 épisodes. Ainsi, si à la base, chacun des nouveaux personnages de l'hélicoptère, Dan, Miles, Charlotte et Frank, devait avoir son propre épisode flashback, chacun n'aura qu'une seule scène dans le passé dans l'épisode 2. Nous devions aussi, durant cette saison, enfin revoir Libby et en apprendre plus sur son passé énigmatique. Et notez d'ailleurs qu'on la revoit brièvement dans le mid-season. Mais suite à ce raccourcissement d'épisodes, les showrunners vont annuler son épisode. Comme autre changement de plan majeur, on peut aussi noter qu'Arold Perrineau a dévoilé que son personnage, Michael, aurait dû être dans plus d'épisodes. Mais aussi et surtout, que c'est durant cette saison 4 que nous aurions dû enfin avoir un épisode flashback sur Rousseau. Le 31 janvier, The Beginning of the End, premier épisode de la saison 4 de Lost, est diffusé. Qu'est-ce qu'ils arrivent, ce n'est pas nous. Lost, une nouvelle saison qui commence en 2008. Et trois jours plus tard, miracle, la grève est terminée. Le 12 février, les négociations vont enfin avoir lieu. Dans deux jours, le troisième épisode de la saison 4 de Lost, The Economist, va être diffusé. Vous croyez que Carlton Cuse va se prendre quelques congés ? Partir en vacances peut-être ? Ou commencer doucement l'écriture de la saison 5 ? Oh non ! Carlton Cuse se dit qu'il a peut-être le temps de finir la saison 4 comme lui et Lindelof l'avaient imaginé avant que la diffusion des huit premiers épisodes soit terminée. Le malade ! Il rappelle alors toute l'équipe et il se rend chez ABC pour leur prouver qu'il est possible de faire les huit autres épisodes initialement prévus. ABC accorde un renouvellement pour la saison 4 mais pour cinq épisodes, pas huit. Ça faisait donc une saison de 13 épisodes. Cuse, Lindelof et leurs scénaristes écrivent à la sueur de leur front. D'ailleurs, puisqu'il est impossible de tout écrire et de tout préparer en si peu de temps, il va y avoir une pause de cinq semaines entre les épisodes 8 et 9. Mais, comme d'hab, il y a un problème. Ils aimeraient que le final fasse deux heures. Ils n'arrivent pas à faire autrement. L'idée d'un final, de la durée d'une soirée qui se clôture sur Ben tournant la roue, leur semble trop épique. La révélation de qui est dans le cercueil après un climax aussi tendu serait incroyable. Mais pour ça, il leur faut deux heures. Une heure supplémentaire pour raconter ce qu'ils veulent raconter. Cuse retourne alors chez ABC et la chaîne accepte. Bon, en vérité, ça les embête. Ils voulaient que Lost se termine le même soir que Grace Anatomy et Ugly Betty. Mais puisque l'épisode fait maintenant deux heures et dû à un souci de planning, la chaîne a dû décaler de deux semaines le final de la saison 4. Décidément, Cuse et Lindelof les feront chier jusqu'au bout. Mais ce double épisode fait qu'en réalité, la saison 4 comporte donc 14 épisodes. La grève n'a en réalité presque eu aucun impact sur la saison 4. Alors oui, on n'a pas vu Libby et oui, on n'a pas eu d'épisode entier centré sur nos 4 nouveaux personnages et sûrement tout un tas de trucs que nous ne savons pas. Mais dans les grosses lignes, la saison 4 s'en est très bien tirée. Beaucoup mieux qu'Iros, en tout cas. En revanche, beaucoup dans leurs critiques ont remercié la grève d'avoir fait en sorte que le rythme soit plus soutenu dans cette saison. Et s'il est vrai que ça a dû jouer un peu, il ne faut pas oublier que de base, la saison n'aurait dû faire que 16 épisodes de toute manière. Et nous l'avions vu durant la vidéo sur la production de la saison 3, Lindelof et Cuse voulaient déjà des saisons plus courtes à ce moment-là pour accélérer le rythme. Donc, que la grève des scénaristes soit à l'origine de ce rythme accéléré, pas tant que ça finalement. La saison 4 passant de 16 à 14 épisodes, les showrunners demandent à ABC d'ajouter deux épisodes supplémentaires aux saisons 5 et 6 pour intégrer les intrigues manquantes dans les futures années. Ce qui signifie, là encore, que la grève n'a pas eu de réel impact sur Lost. Enfin, si, bien sûr, mais ça reste si peu contrairement à d'autres séries que j'adorais regarder à l'époque. L'épisode sur le passé de Rousseau, on l'a quand même eu en saison 5. Certes, pas en flashback, mais on l'a eu quand même. Le fait que Q's et Lindelof aient pu cocher une date de fin pour la série l'année précédente leur a permis de garder une trajectoire scénaristique durant 3 ans pour les amener à la conclusion de Lost et donc d'avoir pu écrire en vitesse la fin de la saison 4 car, de toute manière, ils savaient où ils allaient. Dans un tel climat, ils ont même pris le temps de filmer les fins alternatives de l'épisode final pour ne pas que l'identité de la personne dans le cercueil est leak. C'est pour vous dire. Le virage vers une série de science-fiction a certes été un peu sec, bien que beaucoup l'avaient déjà pressenti lors de la saison 3 et on pourrait se dire que sans la grève, ce virage aurait peut-être été amené un peu plus en douceur. Mais comment rager sur les voyages dans le temps de Death's Month quand ils sont réalisés avec tant d'intelligence ? Comment détester la téléportation de l'île quand elle nous offre une scène si époustouflante ? Oups, je ne suis plus du tout objectif. Désolé, c'est la saison 4. Je m'en porte un peu. Essayons de conclure. Tout comme la saison 3, la saison 4 de Lost ne fut pas celle originellement prévue. Toute une flopée de séries vont subir la grève de manière plus ou moins brutale. De Smallville à Desplettos Wives en passant par House, Scrubs, Battlestar Galactica, Chuck Grey's Anatomy, Breaking Bad et plein d'autres encore. Certaines vont avoir de la chance comme Supernatural dont une grande partie de la saison avait déjà été écrite et dont son créateur Eric Kripke savait où il allait jusqu'au final de la saison 5. D'autres vont réellement morfler comme Heroes et Prison Break qui perdront leur spin-off Heroes Origins et Prison Break Cherry Hill qui furent abandonnés à cause de la grève. D'autres, comme 24, vont tout simplement repousser la saison à l'année suivante. Si on a tendance à penser que cette grève a eu pour effet de détruire beaucoup de séries et qu'on imagine que la saison 4 de Lost a dû être réalisée dans un enfer de production à l'image de Kimmy qui fait exploser le village d'Arma, cette quatrième saison fut en réalité celle de sa renaissance. La saison 4 a prouvé que Lost n'était pas perdu. Le fait que les showrunners savaient enfin dans quelle direction ils allaient leur a permis de survivre à la grève. Mieux, ils ont presque réussi à faire comme si elle ne s'était jamais produite. Après la diffusion de There's No Place Like Home, les scénaristes de Lost entament donc leur troisième jeu en réalité alternée, la campagne de recrutement du projet d'Arma et mettent en chantier la saison 5. Une saison dans laquelle ils allaient enfin plonger totalement dans la science-fiction. Une saison qui allait amener le spectateur aux portes de la conclusion de la série. Une saison dont la production, après deux ans d'emmerdes, allait enfin bien se dérouler. de la série. Sous-titrage MFP.